Nous allons continuer la séance. C'est un coup d'essai qui était pourtant bien parti. Connu pour avoir la maîtrise sur l'essentiel des membres de la société civile guinéenne, Dansa Kourouma doit s'attendre donc à des voix dissonantes dans certaines mesures. Que ce soit la dernière fois, c'est genre de conduite. Si vous voulez prendre la parole, vous prenez la parole et vous respectez le temps de parole. C'est important, vous avez développé beaucoup d'idées, on ne vous a pas coupé la parole. C'est quand votre temps est arrivé, la parole a été coupée. Vous n'êtes pas supérieur aux autres. Il est important de tenir compte et de respecter ça. En attendant qu'il y ait le règlement intérieur, nous devons fonctionner sur la base du respect et de la manière dont la séance doit se passer au sein d'un parlement. Le règlement intérieur n'étant pas fait, des conseillers s'estiment lésés dans l'exercice de liberté de ton au parlement. Une institution parlementaire, pour ma part, ce n'est pas une mosquée ou une église, c'est une institution de débat et il ne me semble pas justement qu'élever le ton pour dire ce que je pense, pour insister sur ce que je pense, ne me semble pas par définition être de nature vexatoire. Et qu'à ce titre, je considère que peut-être que beaucoup devront apprendre justement à encadrer le débat et qu'à ce titre, il faut trouver un subtil équilibre entre l'autorité et la liberté de conseiller pour défendre leurs intérêts. Ce conseiller n'est pas le seul frustré lors de cette plénière. Le président du CNT est soupçonné du favoritisme. Cette conseillère en est bien convaincue. On a demandé des personnes volontaires. Moi, je me suis portée volontaire. Je pense que j'étais la seule femme qui s'était portée volontaire. Mais à mon fort retournement, j'ai vu que c'est une autre personne qui a été choisie, qui ne s'est même pas portée volontaire. Voilà la cause de ma frustration. Le délai de la transition n'est toujours pas connu. Les conseillers s'apprêtent à rencontrer les citoyens à l'intérieur du pays. Il faut tout faire pour éviter la guerre des clans au Parlement, prévient un conseiller.